ça me faisait vraiment chier d'aller ce concert je déteste le métal tous ces connards qui jouent aux méchants avec leur look débile et leur signe satanique bidon mais ma fille arrêtait pas d'insister elle était fan du groupe alors je l'ai accompagné pour lui faire plaisir bonjour à tous aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'immense honneur de recevoir jean lucoste pour qu'il nous parle de son cinquième roman qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle la dernière croisade bonjour jean louis bonjour alors tu sais que la plupart des gens jugent un livre à ses couvertures est-ce que tu peux nous nous expliquer un petit peu l'intention ouais bon donc je me demandais qu'est-ce que j'allais faire comme couverture pour le livre et comme c'est pas mal influencé j'avais beaucoup de regarder de choses sur les templiers parce que je voulais regarder des choses sur les chevaliers croisés etc des chevaliers combattants finalement enfin c'est-à-dire et religion en même temps donc je tombais sur le templier et j'ai commencé à penser à faire un logo feste à ses bateaux la croix rouge et tant que le qui est un peu en pâté comme ça mais je suis tombé alors j'ai cherché une documentation du moyen-âgeuse en fait pour m'inspirer pas forcément enfin pareil pour m'inspirer et j'ai vu un autre symbole mais vraiment incroyable le symbole des templiers enfin en dehors de leur croix c'est un truc super mis c'est un cheval enfin si tu veux tu as un cheval d'accord qui galope de profil tu as deux chevaliers sur le cheval ce qui se faisait jamais c'est même pas la peine c'était plutôt 8 chevaux pour un chevalier pour dire tu voyais il n'y a aucun sens ça ça avec les lances les épées tout et ils sont deux les personnes c'est maintenant pourquoi ils disent soit le travail d'équipe ou soit c'est l'homme et son double enfin tu vois ça c'est ésotérique ils savent pas si c'est ésotérique ou si c'est juste pour dire on est une équipe enfin ça veut rien dire c'était leur saut ça d'ailleurs tu vois c'est comme ça qu'on voit ce club c'était un saut le saut des c'est comme ça qu'ils prouvaient donc quelque chose d'authentique c'était avec ce saut là donc au début je me suis dit tiens bon je vais mettre ou redessiner ce saut enfin vas-y dessiner deux chevaliers sur un chat c'est super dur tu vois d'obtenir cette image là et ça me faisait chier de reprendre un truc de l'époque et après j'ai pensé à c'est là que j'en suis arrivé à mettre deux fois mes propres yeux tu vois enfin en cherchant à me dédoubler parce que moi je suis plus parti c'est lui et son double et comme dans le livre il y a deux héros tu pourrais te demander si c'est pas le même parce qu'ils sont pas d'accord mais ça se complète enfin tu vois ces deux pensées antagonistes mais c'est deux fois presque presque comme des frères jumeaux les deux héros donc ben je me suis dit tiens je vais foutre deux fois mes yeux puis en fait c'est à ce moment là que j'ai tout simplement décalé une croix rouge tu vois la croix rouge j'ai dit en fait j'ai mis une croix comme ça comme ça fait moins chrétien aussi tu vois ça reste quand même une croix et puis ça me permettait de caler les yeux et ça paraissait très bidon comme idée que c'est vrai quand tu dis comme ça deux fois des yeux avec une croix mais une fois que c'était fait moi ça m'a plu car je suis bon public de mes trucs mais ouais ça rend bien mais en fait c'était pensé non mais quelques fois je remarque souvent ça c'est quand tu fais une photo facebook l'idée est vraiment ultra con mais en visuel une idée con quand tu dis la parole ça ne vaut rien mais ça peut sortir super bien un truc simple c'est riche enfin ça peut être riche alors que là il n'y a rien alors bon on a commencé déjà à parler un petit peu des personnages du livre au début le personnage principal n'a pas de nom il emmène sa fille voir à concert dans une salle à paris et là des terroristes musulmans arrive et tout le monde alors donc pour être clair tu as transposé le massacre du bataclan comme point de départ de ton livre ouais ça m'inspire mais j'ai pas je sais pas exactement j'ai inventé les détails c'est la manière dont ça se déroule l'attaque dans mon cas je l'ai inventé je vois comment ça c'est je sais pas comment ça s'est passé je suis pas je suis pas très près les trucs évidemment je sais que ça a eu lieu c'est mais j'ai imaginé une manière dont ça s'est passé mais c'est pas de dire sur bataclan ça se passe comme c'était vous ce jour-là d'ailleurs voilà c'est loin moi non attends j'ai vraiment pas passé alors un truc j'avais été invité à faire l'expo dans une galerie quand j'ai été donc 15 jours avant je crois l'expo durant qu'un jour c'était juste au coin du bar le carillon ouais juste au coin d'accord la gare était en face mais pas au coin d'un vraiment où il ya le métro il ya une petite rue sur le côté c'était juste à côté donc une seule 15 jours avant je vais là pour installer l'expo et je quand je sors d'installer l'expo comme tout le monde va faire parce que tout le monde connaît ce bar parce que c'est un quartier et pas mal de trucs pour gens comme nous mais je vais boire un coup dans ce bar parce que ça fait trois quatre heures que je suis là quand j'ai étudié j'ai envie de prendre l'air le ce bar là or quand ils ont fait le dévernissage où moi j'ai pas été parce que j'habite loin j'ai été au vernisage mais pas au dévernissage à la fin c'était le jour de l'attentat c'est à dire c'est pas possible et le truc enfin bizarre mais moi je ne fais que des trucs comme ça alors c'est un peu tout c'est forcément prophétique c'est comme mon grand père qui disait tous les jours qu'il allait mourir évidemment il a prévu sa mort à la fin il avait dit il a dit quand il mourait tu vois Jean-Louis je te l'avais bien dit surtout qu'il y a pas moi si je te prévois une guerre et puis que je vis assez vieux il y avait grand chance que je tombe dessus c'est ce que je veux dire à force c'est un peu une obsession mais quand j'avais dans cette galerie les murs étaient noirs et le galeriste il me dit tiens tu veux pas faire une freste à la craie en blanc sur le mur noir parce qu'on n'a pas assez de toile pour mettre partout et je fais un truc il y avait plein inspiré par la série je suppose parce qu'il n'y a pas d'attentat à ce moment là trop je sais il y avait quand même des marchés marchés il y avait des trucs déjà oui il y avait charlie mais enfin moi j'ai fait un truc et ben les mecs ils découpaient des mecs cagoulés découpés puis en plus c'était noir ça rendait bien j'avais mis des photos sur facebook et puis ils avaient des têtes ils avaient traché une bonne femme un poil coupé la tête coupé les bras les mains les jambes et ça fait une grande fresque c'est ça et c'est juste l'attentat donc un des attentats de cette soirée il a eu lieu au coin de cette rue ils ont passé toute la nuit enfermés dans la galerie vous pouvez pas sortir parce qu'ils ont bloqué pendant toute la nuit chercher peut-être des mecs je sais pas ce qu'il y avait et ils ont descendu tout le bar quoi ils étaient complètement ils avaient ce que fresque sous les yeux qui qu'ils montraient ce qui se passait en fait alors donc quand j'étais pas là moi ouais parce que ton grand père qui fait 30 guerres qui finit par mourir à l'hôpital quoi ouais c'est son cas alors là ils sont alors donc comme on a dit ton personnage perd sa fille de 15 ans dans cet attentat là son coeur s'empit de haine et peu à peu lui vient le désir de se venger au début du livre tu parles des médias qui sont là pour faire digérer c'est ton terme l'événement à la population est-ce que tu as lu un petit peu des témoignages de victimes ou de parents de victimes non j'ai pas lutter enfin non j'ai pas lu de si j'ai lu un témoignage de victimes et qui donnait une idée du trash c'est que quand ils sont sortis de là ils étaient couverts de morceaux de cervelle quand ils sont arrivés chez eux enfin tu vois ils ont deux c'est la seule personne couple qui est au lieu de dire ah oui nia nia je suis traumatisé et tout fait être au milieu de temps t'en est sorti aussi c'est un peu comme un mec une émission sur les catastrophes aériennes tout le monde pleurait depuis je peux plus dormir et tout il y avait un mec non j'étais le seul mec j'ai plongé dans la mer rouge l'avion tout a explosé quand je suis sorti avec des morts et des bagages il y avait moins qui nageait et ben j'étais super content qu'il fait et tout le monde ben oui ben j'avais zéro chance attend et donc en tout cas il y avait des gens qui parlaient un peu concrètement sa seule fois sa chose sinon c'est des trucs oui mais non mais si ah mais non mais quand je parlais digérer c'est l'exemple type c'est hollande qui fait le coup de la manif et après un autre attentat il peut plus faire le coup de la manif fait le coup du panthéon plus ils ne donnent pas les gens d'honneur aux morts en plus ce qu'ils ont fait d'ailleurs mais ça que c'est c'est honteux ça on voyait en effet les victimes dès le lendemain dans les médias qui avait un discours par le soit traumatisé quoi il disait plutôt pas d'amalgame vous n'aurez pas mal mais pourquoi qu'ils disaient ça n'est peut-être qu'ils ont été triés sur le volet je sais parce qu'ils les prenaient pas sinon les autres s'il n'y a pas d'histoire d'amalgame parce qu'ils ne savent pas qui leur a fait ça ils se sont fait défoncer la gueule ils étaient en train de s'amuser on peut pas les considérer comme des héros comme faisait hollande c'est pas des héros c'est juste il ya déjà des dingues tu étais en train de faire coup youpi youpi il ya des dingues qui te sautent dessus tu veux qu'on peut pas dire que tu es un héros que le mec qui font des guerres à tout c'est un truc on n'est pas censé être en guerre tu vois mais il n'y a pas à dire pourquoi qu'ils disent pas d'amalgame pourquoi ils réagissent d'emblée comme ça parce que forcément tu as la haine attend moi je connais des gens donc qui ont été touchés par ça le mec il a plus de jambes la fille il manque un bras parce qu'une balle de galache dans le bras qu'on dit un blessé mais une balle de galache t'arrache un bras c'est à dire qu'il est tellement abîmé qu'il faut le couper et à cette heure qu'on parle les mecs sont encore dans cette merde je vois pas qu'ils veulent parler d'amalgame pas d'amalgame le mec il est en pure souffrance il n'a rien fait à personne il a forcément la haine d'une manière d'une autre contre d'abord la sécurité c'est un endroit qui était menacé x mille fois déjà mais non mais qui était menacé par des gens qui allaient à la caisse pour dire qu'ils allaient venir le faire et les bars pareil ces bars étaient déjà menacés parce que derrière il ya d'autres embrouilles il n'y a pas que le terrorisme c'est aussi des disputes pour les bars il y a plein de choses enfin derrière ça de tensions qui existaient déjà donc c'est normal que enfin je pense pas que la seule réaction ce soit juste je sais pas c'est étonnant que des gens qui perdent leur fille et leurs enfants arrive à rester calme moi j'aurais honte de moi quoi c'est surtout ça je dis pas que je ferai rien mais ça me ferait bizarre toi je verrais bien que je suis une merde en fait alors peut-être pas parce qu'on peut faire autrement c'est pas pour critiquer mais que j'en ai pas les moyens de réagir je peux rien faire juste continuer genre comme comme ils disent on va continuer à petit comme d'habitude en fait c'est pas comme d'habitude ça c'est très fort en roman c'est à dire que ton personnage est vraiment excessif on pourrait dire quoi enfin c'est pas excessif c'est pas en tout cas bon il est très radical quoi et je crois toi qu'il est justement c'est on comprend moi ce qui m'étonne c'est pas qu'un personnage qui perd sa fille on vienne à tuer des gens parce que m'étonne c'est plutôt que les gens qui ont perdu leurs enfants viennent à la télé pour dire que la vie continue quoi c'est un peu je sais pas si tu connais pas oui mais attend 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 c'est un peu dans le roman c'est ça aussi mais le mec il dit ça passe pas la télé c'est tout le feu c'est rien d'autre que ça le mec il dit ouais putain j'ai pensé qu'il sort de l'arbitre et tout ça il y a pensé qu'il sort de là qui n'est pas content ça te fait tirer dessus mais t'as vu ça où le mec il reste zen avec une bougie et tout c'est pas possible on leur fait moins de ça on leur prend leur porte-monnaie on leur casse leur porte d'appartement ils hurlent leurs gosses font une tâche par terre ils foutent une baffe et après ils sont là super zen parce que ou ils ont la trouille de représailles encore pire contre eux tu vois ou simplement ils ont sélectionné et puis ça on sait ce qu'ils ont qu'on doit dire on sait quand il ya une télé qu'est ce que je veux dire pas dire c'est une des truites qui ont été comptant un peu manipulé par les psychologues bon je sais pas mais il ya sûrement des gens qui pensent comme ça mais il y en a comme qui pensent autrement quand tout le monde pense pas pareil je veux tu connais patrick jardin notamment qui est alors il n'a pas vu sa fille ou atta clan qui peut-être après le même âge que celle de ton roman et qui lui ne s'exprime que sur internet parce qu'il a un discours dit en gros bon maintenant c'est fini quoi les racailles mais c'est normal le truc qui s'est mis ce que t'on peut quand même le comprendre aussi il peut y avoir un autre point de vue attention il ya des mecs qui sont il ya tu vois des chrétiens vraiment très chrétien qui arriveront à passer au delà de ça ou des gens qui ont une personnalité mais tout le monde n'est pas comme ça la réaction naturelle d'un homme à qui quand on vient de faire quelque chose de pas bien c'est de se défendre au minimum enfin c'est passé c'est l'instinct de base tu fous une claquement un chat ou alors c'est plus gros t'es un chien il ferme sa gueule mais si c'est bien le plus petit ou qu'il pense qu'il peut avoir il va le mettre tu vois ça c'est une réaction humaine animal quoi c'est pas c'est pas dégueulasse ni rien c'est tout à fait naturel qu'un mec ait la rage c'est normal aussi toi et d'entendre il a retiré tout le monde et n'importe quoi il est tombé dans le même truc toi il a il a dérapé aussi mais s'il visait de manière précise pour pour se pour attaquer les gens qui l'ont attaqué c'est simplement nous c'est l'état qui est censé le faire à notre place c'est à dire on délègue ça à l'état ton personnage est très rageux on pourrait dire sinon excessif il est disons radical il a une vision pourtant assez réfléchie du monde et un discours très clair construit disons il laisse ce que les médias et politiques qualifient de fachos c'est le mot qu'on puisse dire et en plus c'est un facho décidé à agir qui est fachos à ton personnage un peu quoi il devient non pas fachos il devient parfois des choses mais moi je n'appelle pas fachos non mais moi je suis pas d'accord alors là ouais c'est moi parce qu'un petit quoi non 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 bah oui mais ils appellent tous fachos non c'est alors un fasciste c'est un mec qui adhère un parti de masse c'est un mouvement de masse non il n'y a pas de fachos tout seul dans sa chambre il y en a zéro le fasciste c'est un parti de mouvement de masse avec un chef qui donne la direction et tout le monde va dans la même direction c'est ça un parti totalitaire donc lui n'est pas tout à dire il est plus proche du serial killer je t'appelais un serial killer un chacho pas du tout il a toute la société contre lui mais tu développes quand même des discours qui sont non je pense pas que ce soit un personnage c'est pas un mec intéressé par le fascisme c'est un c'est comme tu un film de charles brunson sympa tu vois le mec il veut se venger il y a un mec qui compare à ça mais c'est ça c'est un solitaire mais c'est un mec qui a la haine et puis il les culpabilise aussi de disons qu'il a une haine extrême quoi ben extrême non mais c'est marrant je pense même pas que c'est que la haine c'est que j'ai aussi la honte de rien faire la honte de rien faire moi enfin ça m'arrivait déjà comme pas mal de fois de me faire agresser et j'ai toujours reculé et ça me ronge d'accord ça me fait chier voilà j'aurais bien aimé une fois que j'avance et je coupe le pas ça va je vais foutu un pas c'est moi qui me suis cassé la main tu comprends vous faire saigner tu vois et ça ça me gave j'aurais bien aimé j'aurais bien que de temps en temps c'est l'autre qui recule et c'est normal il a voulu juste faire reculer maintenant le gars je sais pas si j'ai l'impression qu'il a pas l'intention de tomber dans la spirale d'extrémisme où tout ça va se passer après mais c'est parce qu'il quand tu commences là dedans c'est ce que m'avait expliqué parce que je me renseigne sur d'autres des gens que j'ai rencontré tu sais j'ai commencé un sud américain qui qui avait fait du terrorisme au brésil autant de la dictature ils enlevaient un gouverneur mais il fout du mal dans la tête ils attaquaient des banques enfin ils avaient tout un pour renverser un peu l'avant-carte du polétariat tu vois pour déclencher la chute de l'état et lui il m'a dit au début je suis rentré dedans il avait 17 ans tu vois et ben un peu comme ça parce que je voulais faire quelque chose de bien mais on devient un facho par contre après parce que la structure militaire c'est pas un facho c'est à dire une fois que tu es rentré dans la guerre tu adoptes les comportements de la guerre c'est à dire que tu n'es plus pareil tu tues pour que ça s'arrête de crier tu vois tu calcules plus est ce que c'est gentil pas gentil tu nettoies le quartier tu vois au début c'est pas ça il veut se venger il a plus ou moins une cible mais après ils font n'importe quoi parce que c'est il a dit qu'une fois que tu rentres dans la logique de la guerre on était comme les dictateurs qu'on voulait critiquer et en plus on ne changeait pas le monde parce que le monde ne change pas parce que trois quatre bargeaux veulent changer tu vois c'est pas ça qui fait lui penser que c'était mouvement historique ça dépend pas de l'humain de la personne ça dépend des masses enfin tout mystérieux de l'histoire doit une évolution de groupe quoi donc il reniait complètement ce genre de data puis et dans le livre aussi le mec il est pris dans un truc une fois qu'il est rentré là dedans d'abord tu peux plus sortir parce que si tu sors c'est les gars de ton camp qui te descendent dans tous les mouvements gauche ou droite quand tu rentres dans l'action armée si tu sors de l'action armée ils descendent parce qu'ils ont peur que tu balances que tu vois et puis que tout le monde s'en aille même chez les kurdes tout ça on dit toujours les gentils guillaume mais ceux qui sortent il est tu pareil tu vois les deux causes ils sont obligés de se comporter comme sur un décor d'aide d'âge tu dis s'entendent pas mais sont obligés militairement de se comporter pareil parce que c'est comme ça que marche l'horreur enfin c'est la guerre et ben ouais c'est de la guerre après il a tué la petite fille ouais mais c'est une guerre maintenant on n'est plus un des dans les détails tu vois et je pense que c'est ça effectivement au début pas du tout n'est aucune idéologie particulière enfin je sais pas le personnage et il vaut juste parce qu'il a l'impression que ça fait six mois qu'il est dans sa pio à dire ouais j'ai rien fait moi j'ai survécu en me planquant derrière ma fille c'est ça son problème c'est que sa fille est morte mais lui il était à côté il était vivant sa fille tombe sur lui c'est ça en même temps ouais mais en même temps qu'est-ce qu'ils sont sortis qu'est ce que ça aurait fait quoi que si tout le monde bougeait bien sûr que les mecs en cinq minutes étaient descendus ça c'est sûr si tout le monde fonçait dans le tas et comment c'est pas confiance les uns dans les autres ben ouais attends c'est pas trois mecs non c'est pas possible mille personnes contre toi rien que la masse ah ben oui c'est ce que font les animaux d'ailleurs ils chargent tous ensemble il n'y a plus de problème qu'est-ce qui t'a inspiré le discours ton personnage toi-même est-ce que tu penses comme ton personnage des fois ah ben non moi je te dis évidemment quand je suis assis je suis agressé et que j'ai pas une réponse convenable parce que souvent quand t'as le courage en fait de réagir il se passe rien le mec se barre c'est quand même très souvent finalement plus souvent qu'on croit même quand on se croit en plus de faiblesse et moi aussi je suis dans cette idée que je fais rien quoi bien sûr bien que j'ai pas vécu un drame de cette ampleur là mais j'aurais déjà vécu des proches je connais des gens qui ont vécu parce qu'au bataillon il ya tellement d'amis qui regardaient ou qui travaillait dans la salle tu vois je connais par relation j'ai connu des gens qui sont morts au bataillon ah oui oui je connais des gens qui sont pas indirectement oui bah enfin bon c'est peut-être pas des trucs on va essayer de pas trop raconter l'histoire du livre mais en gros ton personnage va vouloir faire un attentat seul il va tirer sur des gens soit l'attentat va rater là au moment où il pense qu'il est foutu et que les flics vont venir il arrive à intégrer sans dévouer trop d'éléments de l'intrigue il arrive à intégrer une sorte de groupe d'action à cacher quoi chrétien il se retrouve obligé justement parce qu'il a fait cette action là on exerce sur lui un chantage c'est où tu continue à faire ça mais dans l'autre cause et ou sinon eh ben on te balance ou on descend enfin bon parce qu'une fois que tu es rentré dans ce dans ce truc là tu vois une fois que tu as fait je sais pas moi tu aurais un dealer un trafic en drogue qui a réussi à te convaincre de porter une valise quelque part et toi tu savais même pas ce qu'il y avait dedans après que tu es pris là dedans tu comprends tu peux plus reculer parce que tu sais claque le mec il te tiens maintenant tu as fait une mauvaise action ou t'en fais deux ou je te balance donc il se retrouve pris dans un long grand âge que lui il semble pas vouloir il est pris un coup de délire de se venger mais après ça il dit non il dit ouais non quoi tu vois une dimension de comme les francs-maçons choses comme ça après parce que les alors c'est pas très clair parce que moi même je sais que je comprends pas exactement qui le j'arrive pas à savoir s'il rentre dans un groupe sincère donc qui comprend ce qui se passe aussi en fait il est manipulé par encore plus parce que quand tu vois la fin du livre il semblerait que la manipulation quand plus vaste en fait on dirait un petit peu une sorte de groupe de djihadistes blancs quoi d'anti djihadistes quoi parce que si tu veux avoir un exemple de groupe djihadistes chrétiens t'en a qu'un en fait qui sont à la fois religieux parce que c'était mais c'est vraiment strictement interdit de tuer dans le cristallisme donc les militaires tuer mais c'était faisait plus loin d'aller à la messe pendant x temps tu vois après j'avoue tu vois c'était très séparé et quand ils ont fait c'était pour défendre les lieux saints ils ont eu besoin en fait c'est juste pour des besoins pratiques ils ont décidé de créer un ordre de comment dire de guerrier moine c'était l'impossible quoi parce que c'était très strict il y avait des guerriers c'était noble et les moines n'avaient absolument pas le droit de se battre ils avaient qu'à se laisser ganger vous pouvez être protégé par les autres là pour je sais pas quelle raison ils ont créé cet emploi et là tu as un exemple de gens proches du djihadisme dans le sens qu'ils se battent au nom d'obligation religieuse ou de vœux religieux tu vois ils faisaient un vœu d'aller se battre tu vois ça ressemble au djihadisme dans le christianisme c'est un seul cas que moi j'ai repéré dans le christianisme c'est parce que c'est pas du tout l'attitude du christianisme en règle générale mais pour les templiers mais ça a été très critiqué à cette époque là c'est à faire vraiment choqué que des moines puissent battu et quoi toi ça se faisait pas déjà qu'ils puissent tuer au nom de la religion ça choquerait aujourd'hui quoi un chrétien jacques un chevalier croisé tue c'est ça avec une justification et avec des justifications religieuses il y avait des s'appelle saint bernard j'ai regardé ça sur internet moi c'est pas parce que je connais particulièrement si j'étais obligé parce que moi tout ce qui est parce que tout ce qui est en plus moi je n'aime pas je suis pas du tout les trucs complotistes enfin tous ces trucs là j'aime pas parce qu'on connaît pas donc on fantasme trop je m'intéresse pas beaucoup à tous ces trucs parce que c'est quand je connais pas quelque chose moi même eh ben j'y crois pas voilà alors pourtant ton personnage j'ai du mal avec tous les aspects ésotériques du tout le personnage est ultra complotiste par contre vers le premier quart du livre il s'en lui est là et là il développe tout un discours sur les maîtres du monde c'est comme ça oui 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 et ça c'est bien en gros banalité un peu il évoque des gens qui seraient capables de manipuler d'autres gens pour qu'ils commettent des attentats notamment en bas ça c'est obligé que ça existe ça je te dis pas ça existe chaque cas par cas mais bon déjà c'est il ya plein d'exemples dans l'histoire à la cela c'est quand même un truc c'est à la fois les hommes politiques la presse t'as tout quoi en fait enfin tu as même les racailles d'en bas qui font partie des trucs en fait ça c'est évident en france par contre ah bah oui bien sûr qu'ils sont protégés ça fait longtemps à ça je sais pas si alors là c'est un roman après il faut pas écouter le roman parce que moi je raconte un peu n'importe quoi mais par contre moi je pense évidemment dans une société divisée socialement avec des gens en banlieue qui se sentent pas adhérents bah tu le vois bien pour les gilets chaudes ce qui va se passer c'est qu'ils vont pas ça ça fait au moins 20 ans que quand il ya une manif il ya des casques qui se déroulent à côté de la manif mais pour des raisons d'ailleurs très pragmatique en fait au lieu de faire des cons à payer ils servent dans les magasins comme ça c'est direct tu vois ils demandent une augmentation et ben et donc chaque fois qu'il y a une manif c'est parasité par des groupes de voyous qui viennent détruisent les magasins parce qu'il ya beaucoup de monde donc c'est dur de les attraper et ça casse les mouvements ça c'est sûr parce que ce moment-là est ce que tu continues à faire des manifs quand la personne tous les dégâts qu'il ya eu bah oui c'est quand même embêtant mais c'est pas de là que le complot non 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 mais attends après après c'est pas que c'est un complot mais les romains se faisait quand même s'appelle divisée pour régner si tu crée tu mets deux ethnies sur le même territoire et bien il s'annule voilà c'est à dire que quand il y aura toi tu veux lutter contre ton gouvernement tu peux pas parce que ton gouvernement qui dans ton dos tu as des gens qui t'attaquent et c'est ton gouvernement qui protège est ce que tu peux franchement attaquer la police avant d'attaquer la police plus facilement parce que la police elle ne servait qu'à nous réprimer en tout cas mais maintenant tu as une police qui te sert aussi à réprimer des gens dans la rue d'à côté qui sont en train de faire d'autres choses que toi tu voulais pas faire alors qu'est ce que le dilemme aujourd'hui il est flagrant ce dilemme là si tout le monde n'est pas d'accord tous les groupes n'agissent pas pour les mêmes il n'y a pas de cohésion sociale donc quand il ya un mouvement de violence c'est pas pour aller vers le même but il y en a un qui profite de ton problème pour faire autre chose mais est-ce que tu vois ça fait des par exemple dans ton roman les maîtres du monde organise des attentats ce que tu penses qu'un moment il ya libre-arbitre non mais j'en sais rien de ça il ya plein d'art comme celle en septembre a été fait par x y je ne savais pas eux enfin moi j'en sais rien mais on n'est pas dans là on n'est pas dans les services secrets je veux dire moi je n'y moi ni na nix ni soranine n'a fait un personne n'est rien il a été regardé sur internet comme tout le monde non mais il sait rien forcément bah il tu comment tu veux écoute un truc aussi gravissime que ça parce que le si le président des états unis fait sauter une tour pour des raisons de business mais la gravité du truc est telle est tellement énorme que c'est pas impossible que on a envoyé un coup de fil à monsieur nab pour l'édition non non tu vois c'est pas comme ça que ça se passe donc nous on est des ignorants on est rien on est rien on est des fourmis on est des fourmis dans l'histoire donc on fantasme dans un roman un mec qui dit ça il dit est-ce qu'il dit ça d'ailleurs est-ce qu'il dit que les attentats il pourrait le dire il pourrait aussi bien le dire tu vois par exemple dans ton livre tu parles des gauchistes qui excusent chaque attentat en disant bah s'ils font ça c'est parce qu'ils sont chômés ah bah ça on entend la télé à par contre ça c'est vrai finalement c'est oral quand il dit que bon en fait c'est pas les musulmans c'est les juifs qui travaillent aux musulmans pour qu'ils fassent des attentats tu vois c'est un raisonnement de près pareil ça on finit par excuser ceux qui font oui d'accord mais sauf que on les ont ces juifs là qui ont dit qu'ils allaient manoeuvrer les trucs ils ont pas passé la télé pour le dire par contre le gauchiste qui a dit que c'était pas de la faute c'était un problème de société il est venu dire à la télé c'est pour ça que moi je peux témoigner te dire oui j'ai effectivement entendu ça le mec dire à la télé mais moi j'ai pas entendu un mec du gouvernement israélien dire bah ouais en fait c'était moi déguisé mais à la fois que j'ai déjà je peux pas te répondre quand on suit des arabes et musulmans dire qu'ils aiment les attentats et que lui en tout cas moi ce que j'ai vu c'est quand il y a eu le 11 septembre j'ai cru qu'ils avaient gagné un match de foot parce que moi j'ai pas de télé je suis sorti dans la rue pour manger un couscous tout le monde était comme ça dans la rue toutes les voitures clastonnaient et j'ai cru qu'ils avaient gagné un match de foot et les voitures accélérées sur moi dans la rue et les voitures accélérées sur moi construisent le boulevard je comprenais pas ce qui se passait et donc le 11 septembre il y avait quand même plein de gens dans les rues qui pensaient et alors il y avait même des gens modérés comme l'épicier du courant le mec que je savais que je connais depuis 20 ans et ben là ils parlaient parce qu'ils croyaient que comme une tour était tombée les États-Unis allaient tomber en fait les États-Unis évidemment ils savent construire des tours c'est pas une tour non ils sont pas une tour près mais bon c'était un peu parce que devant une télé tu as l'impression que tout New York est en ruine mais c'est pas ça mais bon eh ben ils parlaient de détruire la France dans l'épicerie maintenant parce que c'est évident si l'armée américaine disparaissait la France elle valse avec parce qu'on est sous tous les cocos qui étaient en train de créer on est dans zone américaine quoi c'était un peu pas idiot ce qu'ils disaient mais d'un coup tu apercevais que les modérés c'est ça qui est inquiétant dans les mouvements extrémistes quand ils ont l'impression que le mouvement extrémiste gagne mais les modérés très légèrement se décale à droite et si ça gagne à gauche pourtant ils soutiennent quand même oui mais c'est pas qu'ils soutiennent mais tu comprends ils se mettent du bon côté parce que tu essaies de vivre et puis tu dis ohlala c'est plutôt par là et si ça va à gauche tu le vois quand même tout le monde tu vois même Macron ça le fait tout le monde a quand même pas mal puis ça marche pas tout le monde ah non il est bien à tu et donc les modérés ça c'est vachement inquiétant c'est une forme de l'extrémisme vraiment comme une belle phrase il dit que finalement les musulmans qui font les attentats sont les musulmans pressés celui c'est le théoricien du grand emplacement ah oui pressé d'obtenir le terme comme finalement il suffit d'être la religion il ya beaucoup de livres qui sortent en ce moment sur la guerre civile sur la possibilité de la guerre civile j'ai l'impression que dans les esprits c'est une idée qui est de plus en plus claire et l'idée de la guerre civile est de plus en plus plausible est-ce que tu penses toi-même que ça pourrait advenir on a jamais abri d'une guerre ça fait combien de temps regarde ils ont ils ont dit qu'en france là-bas la france pays où il ya le plus de choix de guerre au monde la france ouais mais en tout cas dans les états européens à l'aise parce qu'à cause de sa position entre d'autres grandes puissances ont dit en guerre sans arrêt donc ils ont dit que j'ai vu que la plus grande période de paix qu'il ya eu pour te dire c'était entre 1800 la fin napoléon la fin des guerres napoléon et en 1914 plus grande période de paix en europe à part la guerre du 70 comme on est français on l'apprend pour quelque chose de beaucoup mais c'était pas grand chose ça n'a pas duré longtemps et puis à l'extérieur compris ouais toute l'europe comprise il ya eu donc même pas il ya eu cent ans de paix voilà la paix de cent ans ils appellent ça ça n'est jamais arrivé en europe pourquoi parce qu'ils disent à cause du business du capitalisme qui contre en fait contre toi tu dis pour les guerres pour les petites guerres mais pas pour les grosses guerres parce que le business marche plus d'accord la gueule qui foncement tu vois ils n'aiment pas le désordre parce que le désordre ça s'arrête l'activité économique ça c'est obligé donc là maintenant regarde si on a une guerre en ce serait quand même pas être un grand devin de penser que s'il ya eu un problème il ya presque 100 ans il va y pourrait y en avoir un et en plus en plus de ça mais bien voilà je sais pas jusqu'où après où ça part une guerre civile ouais on va des guerres civiles en us et en france et mais en plus là si tu vois un pays aussi divisé que ça quand tu vois la puissance de la jeunesse en branle cette puissance là qu'ils ont et qui se développe en autonomie comme ça avec les niveaux de violence qu'ils ont l'armement qu'ils ont la scission de la société quand tu vois que même là déjà la police commence à tirer la langue alors qu'il n'y a toujours pas d'armes qui sont sorties pour le moment ça se passe avec des cailloux des trucs sont déjà débordés attend mais la guerre civile là à tant qu'on là on est vendredi demain ça peut partir que c'est possible c'est une question d'armes c'est une question d'armes est ce qu'il ya des mecs qui arrivent avec des armes dans le bordel j'entends moi oui mais parce que les mecs comme ils sont intelligents ils savent que c'est mieux de faire du business que de faire le couillon dans une manif c'est quand même un peu plus intelligent que que les casseurs dans les casseurs idéologique qui casse on sait pas pourquoi le casse pas à lui que la maserati part avec tu vois c'est un peu moins con mais si c'est s'il ya un armement qui arrive là dedans et donc la police va répondre par des armes après on est passé dans un stade achet pas après tu vois c'est un peu le bouquin de l'alberton sont en train de parler voilà l'heure dans ce que tu m'as expliqué l'histoire c'est intéressant de comparer guérilla de l'alberton avec ton ton ouais bien qu'il n'y a pas ça mais sauf que je n'avais pas lu si ça il ya plus en que toi mais tu écris mieux que lui en tout cas c'est c'est plus romancé en fait toi donc c'est l'histoire c'est un flic qui bute des mecs à vue parce qu'il pète un plomb et ça se continue comment après ben en fait il ya il ya des cas des gens qui partent de banlieue tout casser tu as les terroristes qui se mettent là dessus très vite ah oui d'accord on s'explose et il ya plus l'état qui se passe sur une petite semaine ah oui sur une semaine mais c'est rapide quand plus rapide bon je reviens un petit peu à ton roman avant des éléments vont faire que ton personnage sera rejoint par un arabe chrétien karim mais il n'est pas chrétien d'ailleurs ça m'a étonné ça que tu crois que c'est si bon il prie il fait des prières catholiques pour ça c'est pas clair dans ma tête c'est pas clair ça m'a surpris quand il m'a dit ça l'autre jour non ce que je sais c'est qu'il a été dans un monastère je pense que en fait les trucs d'attentats musulmans ça le perturbe peut-être parce qu'il est croyant à fond et en tout cas il a conflit la pression parce que moi je sais pas trop qu'est-ce que les personnes je pense vraiment mais oui il ya quelque chose dans sa tête et il dit qu'il va aller dans monastère pour faire une retraite toi dans un milieu religieux pour faire le point dans sa tête mais je sais pas si oui c'est peut-être converti au christianisme ou alors il parce que tu pourrais très bien imaginer regarde tu pourrais très bien imaginer en dehors de tout tabou et tout que un musulman dans une certaine situation avec un niveau de mysticisme très élevé fait dans la situation une prière hyper intense il s'ajoute il se joigne une prière avec des chrétiens ce serait impossible je comprends bien que c'est interdit peut-être mais dans on peut pas on peut imaginer cette situation mais je sais pas si si en tout cas je crois pas moi j'avais pas pensé que c'était un arabe chrétien au sens qui sera originaire du moyen-orient j'ai pas pensé à ça peut-être mais moi je sais qu'il ne dit pas alors c'est un converti quoi ouais c'est pas clair il y a quelque chose qui n'est pas clair il y a alors il y a une japonaise qui devient un ninja au fond c'est vraiment marrant je trouve alors t'as un migrant ougandais sodomite qui a rien à s'être là dedans d'ailleurs c'est ton meilleur personnage d'ailleurs est-ce que tu crois que il pourrait y avoir comme ça un mouvement ou un truc révolutionnaire pré révolutionnaire black blamber mais c'est sûr ça c'est sûr ça tu dois être à l'heure que ça pourrait être les blancs contre tous les autres ben moi je crois que c'est les métis contre qui vont toute façon si tu regardes objectivement ça sera les métis qui vont ramasser qui vont tout démonter parce que attends quand tu veux bon d'abord on est quand même très mélangé et ensuite tu crois que les gens à mollus ça les amus ce qui se passe quoi les étrangers si tu veux entendre de ce que tu appelles des fachos qui parle avec des étrangers étudiants parce que eux ils viennent de pays où toute façon la dictature c'est pour eux ça n'a rien de mal si tu parles avec un haïtien le mieux c'est quand il y avait du valier parce que c'est simplement un dire un facho c'est pas facho monsieur que fait c'est pas facho c'est que nous on pouvait marcher dans la rue voilà non on pouvait faire nos courses non parce que nous on parle comme ça mais dans des pays où ils se souviennent qu'il y avait l'ordre et que ils pouvaient aller à l'école ils pouvaient manger pour eux c'était la meilleure époque par rapport à la guerre au nom de grandes idées en libye de ce qu'ils pensent bien sûr ils préfèrent cadaville français non tu comprends on peut le comprendre mais c'est pas question de juger sur le je ne sais quel truc politique c'est pareil pour la syrie mais que les choses parait pour la syrie c'était chou non depuis ça il faut s'il y avait les bons moments dans leur vie il faut expliquer au moment que c'est mieux quand les gens sont vivants quand on a bien sûr dans ce n'en plus compte parce que maintenant on est habitué mais au bout d'heure parce que là les mecs on rigole avec ses émeutes parce que c'est des fausses puisqu'ils s'arrêtent devant un commis un peu piloté font émeute le samedi puis du dimanche au vendredi ils vont vaquer leurs occupations ou à la boulangerie vos restos ils vont se manter ils passent sur youtube et non il croit que ça se passera comme ça s'ils se passent ce qu'ils veulent ils vont devoir courir et se planquer tous les jours traquer par une armée tu vois les mecs non ils croient que c'est le samedi on fait la révolution samedi après on s'arrête c'est un truc les sketchs donc bien que ça puisse déraper ton roman est sorti en pleine révolte des gilets jaunes ton mouvement un populiste du peuple profond en tout cas est-ce que tu fais un rapprochement avec eux est-ce que tu crées dans ton livre parce que il y a un rapprochement c'est troublant parce que oui quand je te disais je pensais que c'était des métisses qui allait qui serait la force c'est parce que c'est des gens qui veulent vivre en paix et donc c'est la majorité des gens pourquoi pas les blancs autochtones les blancs les blancs autochtones et les français de milan quoi mais tous les gens tous les gens qui ont et aussi les les gens de campagne parce que dans les campagnes des masses de gens jeunes installés dans les campagnes mais des masses c'est des millions j'avais disait la france périphérique tout ça bien mais c'est ça contre les autres je sais pas si l'ignore il ya j'ai mis autant de monde dans les campagnes je parle alors le top de l'on dans les campagnes de gens dans les campagnes c'est en 1870 maintenant il y en a plus qu'en 1870 c'est à dire on est revenu au dessus pas proportionnellement en tout plus de gens non trop pas proportionnellement je sais pas mais par rapport à la quantité qu'il y avait dans les campagnes à cette époque là actuellement il ya plus c'est à dire que toutes les maisons sont occupées le truc des villages abandonnés que vous avez 50 ou 60 c'est qu'il soit plus en pratiquement à tête dans les pyrénées tu vois mais pas en mayenne pas aux sortes alors ce qu'ils m'avaient parce que nous aussi ces gens là ils sont aussi habitués à manier quand tu es un ouvrier c'est à dire ils sont habitués à vivre par eux-mêmes faut pas les faire chier attention tu vas pas rentrer dans une maison tu as dix mecs habitent avec des tronçonneuses des outils mais tu sais quand tu es habitué à bricoler à tout ça tu deviens vachement physique un mec t'en mène c'est lui qui fait que le marteau tu vois d'ailleurs les voyons ne t'écrons jamais des ouvriers parce qu'ils ont des réflexes quoi ils vont faire du spoof et puis ça va faire ça c'est pas comme quand tu travailles dans le tertiaire t'es pas habitué tes mains bouge pas tes muscles bouge pas donc c'est toute cette population là qui dit qui prétend ne pas voir parce qu'il faut sûrement pas les voir et qu'est ce qui se passe c'est que le moment des gînes jaunes ils sortent là je vois bien mes voisins ils sortent c'est eux qui bloquent un rond-point ils amènent leur vieux tracteur ah mais à dix ils bloquent un et pourquoi parce que simplement tout simplement parce qu'il faut pas les faire chier le coup du gaz à c'est juste que ça les fait chier ils ont des vieilles caisses c'est pas histoire de politique si tu les empêches de vivre tu veux les tuer ouais c'est très concret tu veux les 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 déjà ils peuvent pas se payer de train rien ça ils demandent rien à personne ils construisent leur petit bar de la chaux de la truc il en faut de l'essence pour le groupe électrogène si tu les fais chier avec ça tu vois et donc en banlieue c'est pareil tu vois les mecs qui parlent à télé les mecs qui prêchent les charismatiques mais derrière les gens qui sont venus en france pour avoir une vie en paix pour vivre en paix et travailler gagnent l'argent quand ils tous les jours il ya des gens qui leurs pavillons braqués ils sont d'accord pour tout descendre c'est tout de suite des mecs de tous les pays de la terre des hindous des gens de la réunion des dans ma rue il ya de tout des portugais des brésiliens il ya tout le monde et des serbes déjà de base est bon et des mecs qui sont venus là pour bosser et non il se laisse pas faire c'est si les maisons à squatter qu'il faut désquatter et voilà ouais ils fils ont ils sont ils ont encore des réflexes de de survie et donc c'est très bien mais comme à la campagne ben oui bien sûr et donc ça peut être très bien un ougandais quatre haïtiens trois francs trois vieilles français une bande de campagne tous les gens qui ont envie de vivre en faisant leurs projets enfin comme toi tu as on fait nos projets on n'en a personne parce qu'on n'en a personne ces gens là ils aussi ils n'en perdent personne ils font femme de ménage ils se font chier attends c'est des gens qui ont des diplômes d'ingénieurs et tout et qui vont faire femme de ménage à la paix 5 heures du mat et quand on se fait attaquer dix fois dans l'année sur le chemin du métro qui n'a pas un flic jamais ça cassé dans sa tête ça va casser dans sa tête et là ce sera pas un nia nia ce sera pas de manif ces gens qui ont vraiment et eux si jamais il ya quelque chose tu vas t'apercevoir qu'ils étaient une foule d'étrangers mais qui sont de t'as vu ça même pendant la résistance toute façon en france regarde il y avait des gens il y avait dans des gens comme ils ont rien à perdre souvent en plus en train de tout perdre parce que quand tu habites dans une banlieue tu perds tout vite vite quand ça brûle la rue parce que là ça brûle à paris mais dans ma rue ça brûle depuis trente ans les bagnoles tu vois c'est donc il ya toutes sortes de gens simplement qui ont envie d'être gentil avec les autres de coopérer et de faire quelque chose par leur travail et ça les dégoûte de tout perdre c'est tout bien finalement ce qui se passe dans ton livre vers la fin quoi c'est un peu les gilets jaunes x100 quoi ce qui se passe c'est ça qu'il y a une jacquerie mais il ya des trucs c'est super bizarre ouais parce qu'en fait c'est des provinciaux et des campagnards qui montent sur paris il ya des moines qui marchent à côté ouais bon ça c'est le côté mais le truc qui est bizarre c'est que donc moi j'ai pensé à national 12 ouais quand j'imagine mon roman évidemment je m'appuie sur la réalité tu vois je te dis mais c'est parce que je pense parce que c'est quand même des pensées qui me traversent ou des des lieux que je connais sinon donc je me suis inspiré par une que je connais bien qui vient par ici d'ailleurs vraiment là enfin vers alençon la nationale 12 et donc j'ai imaginé que ces mecs bloqués de la nationale 12 c'est à dire ils s'agglomèrent de toutes les campagnes parce qu'ils en ont marre du bordel ils veulent attaquer à paris ce qu'ils font en fait en ce moment et ils bloquent la nationale 12 et à un moment on parle d'un rond-point qui est bloqué parce qu'il ya la police qui les bloque là pour les empêcher de monter sur paris t'as les parisiens qui fuient la ville à cause des émeutes et j'ai pensé à un certain rond-point dans mon cerveau qui existe qui a alençon croisement autoroute nationale 12 c'est un très gros rond-point et moi je me suis dit le premier jour de déjeuner je me suis dit putain faut que j'aille voir mais je savais pas que si comment je pouvais savoir si elle a bloqué ce rond-point j'ai dit putain j'ai regardé encore sur la carte je me suis dit il faut que j'y aille j'ai emmené mon fils j'ai dit écoute on va voir qu'est ce qu'ils font sur la nationale 12 parce que moi ça comme moi je m'étais inspiré de la nationale 12 tu vois parce que c'est assez que c'est encore une grande route mais parce que elle a des accès c'est pas une autoroute et une autoroute la population peut affluer sur une autoroute enfin c'est pas facile mais là il y a toutes les petites routes qui arrivent mais c'est aussi large qu'une autoroute c'est une quatre voies donc voilà je vais sur la nationale 12 on arrive il n'y avait personne qui roulait que nous et comme nous on arrivait pour une toute petite route de campagne n'était pas bloqué il n'y avait que nous je dis ah c'est bloqué c'est bloqué quelque part tu vas pas loin et on arrivait sur ce rond-point alors là j'ai sorti mon j'ai mis mon affaire quand même non non mais bon j'étais vraiment pour tant que c'est resté un mouvement de ne toucher pas à mes affaires moi je suis pour mais quand c'est un truc revendicatif général ça me dépasse après mais et donc on a été sur mon point et c'était le rond-point au quel je pensais c'est ça qui était marrant donc il ya mais le non le truc le seul point sur la veille ils sont pas c'est quoi je savais qu'à la campagne il y a une force qui est là une très grande force c'est pas trois quatre mecs bon c'est qu'ils tentent quand t'entends leurs conneries mais non mais les gouvernements sont vraiment la ramasse des pauvres gars qui savent pas ce que c'est qu'internet et tout ça maintenant et ils n'ont pas regardé ma femme mais dans moi où il n'y a pas mais il y a de tout mais le mépris est complètement fou des pauvres gens un mal-être un mal-être un mal-être des pauvres des des ratés des arriérés et même quand ils veulent être gentils mais tu dis et il ya les mecs qui prennent la défense mais c'est à peu près comme qu'ils parlent comme à l'école quand il parle sur les africains un pays où les gens meurent de faim dans un désert non c'est plus comme ça non mais attend et 90% d'Afrique c'est pas un désert pour commencer déjà tu vois des endroits où tu fais cinq récoltes par an faut arrêter tu vois au congo c'est la richesse la nature merveilleuse enfin il n'y a pas que et ils vont dire alors ils vont à l'africain alors soit il dit ouais t'es un con t'es pauvre et tout ça faut mon pauvre petit pauvre mon rêve il n'a pas le droit d'être riche ou d'être heureux avec peu de choses où tu vois tu sais ce que je dis à moins c'est libéral que je fais mes gilets jaunes alors je sais pas ça c'est juste des gens qui ont non mais c'est l'histoire du gasoil toute façon laisse tomber c'est ça quand même c'est comme ça tu as qu'avoir toutes les bagnoles où je suis elles sont sains toutes oui en fait mais ces gens sont rien rien des manifestants c'est des paysans c'est des des gens qui travaillent qui attend c'est des gens qui ont parce que souvent ce milieu là ils ont deux travails dans les femmes se lèvent à 4 heures du mat pour nourrir les vaches train les vaches nourrir les vaches après elle va faire un métier autre parce que la ferme ça va pour passer ben elle a quand même 100 vaches et elle revient ce soir et du gasoil eux ils en utilisent par centaines de milliers de litres millions de litres tu vois enfin avec les tracteurs tout ça donc quand tu fais ça à des gens comme ça il y a un moment qu'ils font stop ben ouais attends c'est pas savoir si c'est libéral pas libéral attend ils n'ont pas le temps de réfléchir à des choses comme ça tu vois ce que je veux dire déjà ils gagnent même pas un smig alors faut je vous arrêtez de décrire de faire monter c'est de nager moi c'est donné moi j'en ressensis tu nages comme tu peux tu demandes rien l'état qui demandait rien à personne et t'as quelqu'un toi l'état c'est-à-dire macro toi et quand il reçoit ton papier ça 500 euros de plus que la fois d'avant et moi je vis avec 700 euros par moi voilà ayant le mec il fait ça petit mais il va aller où la prochaine fois 30% c'est quand il dit une taxe comme pour les retraites a augmenté de deux points qu'il fait il veut dire deux points c'est passé de 7% à 9% la taxe mais l'impôt il a augmenté de 30% parce qu'en fait si tu regardes enfin la somme qu'on te demande elle est 30% plus cher c'est à dire que en fin d'année d'un coup il m'a rallongé quand tu crois que tu as enfin payé tes impôts sur mon dernier avis d'impôt de l'année il avait rajouté 500 euros sans me dire sans que moi je le sache et savoir d'où ça vient moi je crois que c'était une erreur tu vois tu essaies de calculer ton coût pour avoir assez d'argent sur le compte le mec t'ont rajouté et c'est pas un mec qui est en train de t'écraser la tête la foudre sous l'eau ça toi c'est pas une histoire de capitalisme c'est un petit mot tu es en train de traverser une rivière il ya un mec il fout la tête sous l'eau c'est ça qui fait réagir tu fais sinon c'est là qu'il a touché un truc à la con parce que le gazon c'est tout le monde c'est toute la population qui est touché je reviens quand même un peu sur sur l'art est-ce que tu trouves que ce roman format que tu es de précédent une sorte de trilogie de la banlieue qu'à mon coeur en banlieue et guerrier amoureux quand tu quand tu as dit ça je me suis tiré c'est vrai ça qui fait que je vais plus pouvoir faire parce que je vois pas parce que oui mais les gens avaient raison mais c'est un petit peu un truc c'est un mec qui le début est presque similaire celui-ci c'est un mec qui pète un plomb et qui va commencer à tuer en bas de chez lui pour en gros le deuxième guerrier amoureux c'est plus un roman axé sur une esthétique de la fuite quoi oui ils s'en vont tous parce que c'est trop bien et puis là la révolution ben ouais c'est ça après tu peux plus vraiment faire tu penses qu'elle est close d'ailleurs cette trilogie oui non mais quand j'ai vu ça j'ai vu autre chose que c'est quand j'ai vu ce que tu avais marqué sur facebook je me suis dit mais oui la raison en fait depuis d'ailleurs oui oui parce que maintenant les idées je vois ça le dire les idées de remanger ou bien que sûrement les personnages avaient toujours se ressembler si au moins s'ils disent jeu même s'ils disent pas jeu ça risque de se ressembler et mais c'est vrai que j'ai pu ce sujet là je vois pas qu'est ce que je peux faire de plus parce qu'une fois tout à tout à surtout toi même tu as quitté la banlieue maintenant tu as la campagne ouais mais bon je reste très urbain quand même dans ma tête je suis marqué quand même et puis ça veut rien dire la campagne c'est un non sens c'est pas un mot il n'y a rien de périphérique si internet marche parce qu'il y a de différence du cadre est là ou à la campagne c'est pareil mais moi je reste dans une pièce plus petite encore que ça il n'y a même pas de fenêtre j'étais vraiment désolé quoi oui il y a de la verdure autour mais l'intérêt que ça a la campagne ça me permet de rester seul pour travailler pour écrire un roman avant c'est dans une cave c'est qu'à un moment je tenais plus que je sorte mais là j'ai pas besoin de sortir parce que le jardin c'est cosmos en fait toi j'ai pas besoin déjà tu peux sortir tu vas te promener oui mais voilà je sens et j'oublie le monde humain tu vois je vois le ciel je vois les bestioles quelque chose et j'oublie tu vois ça me fait une sorte de vacances alors qu'en fait je fais pas que 20 mètres je suis en prison ça j'ai compris que la vie de moine c'est totalement possible parce qu'ils ont un jardin et c'est quand même grand et tu peux très bien vivre dans dans l'hectare un être humain il vit très bien 1 comment tu quand tu écris en fait on a l'image de toi en train d'écrire grand-père dont on entend dans la cave avec du pinard à côté des bouteilles vides sur un petit laptop est ce que ça a évolué c'est aussi vraiment est ce que tu t'enfermes pour écrire oui je m'enferme pour être pour tout faire et sous les oeuvres pour tout faire ce que tu savais de la musique c'est un boulot sont écrits alors ça ça dépend du livre en fait par exemple mais là ça c'est intéressant parce que pour guerrier amoureux j'avais un plan ça plombe les plans tu vois quand même en même temps mais j'avais un plan parce que je devais gérer c'était ça qui est intéressant intéressant le roman c'est que j'avais plusieurs destins qui évoluent en parallèle à me fallait quand même un plan sinon je pouvais tu vois je savais plus il y en a un qui était parti sur tel continent l'autre sur tel continent ils allaient te croiser plus loin tu vois j'avais un petit plan mais bien qu'après une fois que tu as ton plan si je fais pareil pour des films je séquence tout j'ai tous les plans mais après que je connais pas comme mes plans je les respecte partout on va dire que je respecte mon plan mais je suis au moins je suis bien appuyé tu vois pareil pour un concert j'ai des chansons mais les impros quand je sens que ça part en couille je reviens dans mon plan donc j'écris comme ça mais là par exemple pour celui-là j'avais pas de plan c'est pour ça qu'il est narrativement je pense qu'il est béton au niveau de la narration puisque c'est ce qui me passait par la tête je savais pas parce que le truc je savais pas dans celui-là et bon et dans les deux cas par contre même si plan ou pas plan j'écris massivement c'est à dire je me laisse aller puisque c'est un ordinateur ça c'est un truc d'ordinateur j'écris 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 si c'est des conneries je reviens 300 fois je tente de tout les pires délires le mec il se transforme en saucisson il fait un ciel j'en ai rien à foutre non j'écris tout ça ce que je veux faire c'est de la masse tu vas avoir fait mon nombre de pages par jour mais alors après je suis super emmerdé par exemple tu fais combien de pages par jour ça va rien dire ça serait la vitesse que je pourrais taper c'est parce que ça me passait vite c'est super visible à ce point là oui je suis comme ça il y a aucun temps mort non je m'arrête pas si je m'arrête je fais je sais pas quoi dire je me lance après je suis habitué à causer de musique ça me paraît fou ça maintenant je réfléchis à rien sinon moi je trouve tout nul de ce que je fais alors qu'est-ce que tu veux j'ai vu que si je commence à arrêter je passe trois heures on dirait c'est mieux je préfère avoir une certaine quantité et c'est pour ça que tu es vraiment unique en vrai parce que justement les gens quand ils trouvent leur truc nul et puis ils effacent toi tu pars de la je lis pas alors toute façon comme ça je suis tranquille mais seulement après attention le défaut du système c'est que c'est horrible à sortir une histoire de ça c'est une catastrophe je vais dire le dernier certainement écrit un truc de fou en 15 jours enfin après j'ai rajouté des blocs c'est pas que ça peut dire qu'une fois que j'ai fini d'autres scènes me viennent puis ça gonfle et le bouquet de faire beaucoup plus de pages que j'ai trop coup trop j'ai probablement beaucoup trop coupé dedans j'ai beaucoup coupé donc ça vraiment qui n'est pas sorti non non celui-là j'ai j'ai beaucoup coupé mais j'écris tout en bloc mais après ça un cataclysme et celui-là je me suis laissé aller parce que j'arrivais pas je voyais pas comment un individu pourrait déclencer une guerre suivie sympa c'est pas possible c'est pas possible d'ailleurs je pense pas que c'est dans le livre c'est ça ça se trouve que la situation était mûre enfin par ailleurs par ailleurs tu vois pas ce qui se passe lui en fait déclenche pas dans le roman de guerre civile il agit mais en fait pour ce temps la violence générale de la société toujours en train de en fond quoi tu vois il agit sur un fond mais tout seul qui fait un temps ça va déclencher une guerre ça n'a jamais déclenché ça n'a jamais marché ce système des anarchistes tu as eu de jusqu'à là tu sais c'est une anarchiste au 19e français c'est bien eux qui ont inventé ça dans la bombe un cinéma il fait tous coupables et puis j'ai tu nous c'est un peu lui de grand inspirateur de tous ces gars et ça n'a rien fait que renforcer l'état parce que tu veux que enfin les moyens militaires sont trop faibles ça peut rien faire question bête mais je pense que la réponse sera intelligente pourquoi ton livre n'est pas sorti chez chez Fayard ou chez Grasset celui-là ah ok et aussi pourquoi t'es pas chardisson pourquoi t'es chez moi non je sais pas ce qui s'est passé c'est que j'ai eu le Fayard par hasard parce que quelqu'un m'a présenté et ça a plu parce que c'était serein il y aurait une autre personne à Fayard ça n'a peut-être pas été pris donc j'ai eu ce livre chez Fayard mais après quand j'ai fait Bunker en banlieue et ils ont trouvé trop brutal mais je pense pas qu'il ait pu absolument c'est à dire le mal que fait le personnage de Bunker en banlieue c'est bien moindre que ce que fait mon grand-père dans chez les Cossacks en fait je sais pas trop ou l'horreur mais c'est parce que c'est dans notre société c'est tout ça te frappe ouais c'est ça et oui parce que si c'est chez les Moujites tu t'en fous c'est comme si te lis je massacre des Eskimos tu vas faire ouais mais si t'avais 2 millions 10 millions d'eskimos en France tu fais un bouquin ça massacre des Eskimos ça pourrait faire un problème tu vois c'est vrai que oui dès que c'est simplement à une époque on n'a pas découvert mais c'est notre époque on tape choix sur l'équipadière c'est pas traumatisant et pourtant on lit les quoi tu tapes choix sur l'équipadière c'est pas traumatisant mais ça reste salé oui parce que c'est pour toi mais moi quand j'étais enfant oui ça l'était parce que c'était il y a 10 ans avant tu vois et plus ça s'efface moi ça fait peur à ce moment-là ils pensaient que ça allait peut-être revenir demain attendez quand ils étaient dans deux guerres mondiales en 20 ans pourquoi pas une troisième ils y croyaient dur comme fer une guerre avec les russes dans les années 60 ils étaient sûrs les gens ils en avaient bien vécu deux avant donc c'était très présent pour eux même pour nous c'est plus présent et c'est pour ça que je pense que bouquin en banlieue ce qui leur paraissait surtout problématique c'est ça se passait à notre époque en France donc c'était pas les mêmes noms tu vois les mêmes mots et ça faisait ça fait plus violent ça fait plus violent parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver et après ça ce qui s'est passé donc comme il y avait le début de la vente possible sur internet de paypal ou ces trucs-là je me suis dit bon bah je... alors le truc qui a été bizarre c'est quand j'étais chez Fayard plein de petites maisons d'édition me demandaient un bouquin mais en fait je pouvais pas j'étais c'est une exclusivité avec Fayard alors une fois que Fayard me refuse et qu'ils rentrent... parce qu'aujourd'hui il t'avait déjà signé des trucs avant ? il s'était engagé à... non s'ils refusaient trois manuscrits ils rompaient leurs propres contrats alors moi en fait j'ai fait un autre roman que tu connais pas que j'ai jamais sorti il y a un roman inédit que j'ai fait donc j'ai fait Bunker en banlieue ils ont refusé j'ai fait un autre roman pour une série noire ou quoi un pola je sais pas comment on appelle un Sridor enfin et elle l'a refusé aussi la successeur de... donc ils ont rompu leur contrat je me retrouvais avec Bunker en banlieue et l'autre je me suis dit bah je vais me lancer dans l'auto-édition parce qu'aucune petite maison d'édition a voulu éditer Bunker en banlieue c'est fou c'est complètement con financièrement c'est à cause de ce qu'il y a de marquer derrière je peux vous montrer c'est complètement con à ce moment là j'ai fait un effort j'envoyais à tous les éditeurs j'étais sûr pour moi en trouver un même si c'était marqué là mais c'est marqué sur le site il y a beau vert je sais pas quoi enfin je pensais que c'était acquis ne serait-ce pour voguer parce qu'il y avait beaucoup de publicité tu vois et puis des ventes comme ça ça allait en fait les ventes allaient sans être un succès mais ils n'avaient pas perdu de frites non plus tu vois puisque la plupart des romans vendent 200 alors quand on en met 3000 ça va de toute façon chez un micro-éditeur en fait tu ne m'entendrais pas plus que si tu faisais toi-même et bah oui voilà et alors sur le coup je ne vais pas penser à ça et après je me suis aperçu qu'en le faisant moi-même si c'est pour en vendre donc j'ai fait un tirage de 1000 si c'est pour en vendre 1000 moi j'ai toujours fait le tirage de 1000 pour tout même si je mets 20 ans à le vendre parce que moi je suis sûr qu'un jour je pourrais avoir de l'argent parce que si tu fais un tirage à 200 ou à 300 oui tu as tout vendu mais que tu n'as rien gagné parce que tu as juste payé ton tirage donc je m'en fous j'en fais 1000 je les stocke et je sais que bon après ça c'est une question de temps et après je sais que peu à peu et en plus avec internet tu as quand même de meilleurs moyens de faire connaître quelque chose attends même avec la pub Facebook actuellement donc voilà j'en fais 1000 et je me suis dit bon je les ai vendus les 1000 voilà et j'en ai retiré encore 1000 depuis une quere tu vois donc voilà et en fait un roman si tu démerdes bien sur le prix tu en rends 200 tu l'as remboursé alors pourquoi pas faire 1000 parce que tu sais que les 500 de plus ils coûtent 200 euros de plus tu vois une fois que la machine est lancée eux ils leur prient à un certain moment si tu le fais le même jour il faut que tu le fasses dans le même et bon voilà alors après ça j'ai fait j'ai pris j'ai même pu chercher voilà je cherche pas d'éditeur après guerrier amoureux j'ai fait 2000 directs et j'ai vendu plus de 1000 vite mais à ce moment là aussi beaucoup de gens ont repris ils faisaient des photos avec guerrier beaucoup de gens faisaient des photos du roman avec eux avec des photos gagesse donc c'est ça qui a fait qui m'a aidé tu vois ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant faire ça tout seul c'est pas facile chacun connaissant son groupe d'amis il faut dire que très peu de gens peuvent vendre une bouquin comme ça rapidement ah non mais 2000 2000 non j'y arrive pas à 2000 mais même 1000 et c'est ce que j'ai dit alors alors quand j'avais été voir tu sais quand j'ai acheté des droits à Fayard donc le patron de Fayard normalement il ne cède pas des droits pour qu'un mec en France fasse le même livre ça se fait pas tu vois un italien par exemple pour faire un italien il me dit bon on a jamais fait ça je voudrais vous voir pour parler de ça il me dit donc c'est comme ça qu'on décide de faire un roman illustré cher donc on parle de les droits et il parle des ventes il me dit franchement les ventes des romans c'est 200 la vérité la vérité c'est pas zéro et c'est pas eux qui ont acheté avec leur famille et je lui dis mais à ce moment là si moi si j'en ai vendu 3000 pourquoi vous me gardez pas et il me fait il sourit il fait ouais peut-être qu'il y a des scènes qui sont un peu trop ça qui est étrange aussi et donc ça veut dire que les petits éditeurs qui se volent indépendant de ceci cela ils ont encore moins les couilles que les gros c'est ça qui est dingue et quand le gros a dit non ils disent non tu vois il y en a pas mais maintenant je sais pas peut-être qu'il y en aurait un maintenant qui voudrait le faire mais je sais je lui ai pas proposé aussi en fait ce qui est chiant pour toi c'est aussi c'est toi qui te tapes tous les envois c'est horrible mais non tout simplement de toute façon écoute si jamais il y a 1000 paquets quoi si il arrivait ah non j'ai pas fait 1000 paquets c'était impossible mais là je viens de faire 200 paquets mais ça suffit à me rendre dingue et à la poste la bonne femme elle bug dans sa tête mais ça suffit parce que dans une petite poste t'arrives avec 20 paquets ça je te jure ça a vite fait tu fais des erreurs tu envoies un à l'autre c'était pas celui qui voulait c'était pas ça parce que des fois il est plus complexe et je fais rien d'autre je deviens fou t'as les vols c'est très complexe finalement c'est complexe donc si je vendais vraiment s'il arrivait que je devais vendre 1000 en deux mois je pourrais pas le faire tout simplement il faudrait vraiment que j'embauche je ne saurais pas comment je pourrais pas le faire c'est physiquement pas possible c'est un mec te dit il a vendu qui même 500 dans le mois je sais pas c'est possible c'est vraiment le reste du nuit des jours du nuit des jours parce que moi les paquets je fais au scotch à chaque fois je mets un petit mot tu comprends j'essaye de faire ça on faut acheter des emballages tout fait enfin peut-être aller des méthodes pas comment faire Dernière question sur le livre quand tu finis un livre comme ça tu ressens quoi ? je suis content moi quand j'ai fini un truc mais c'est tout quoi je le dis pas alors je le sais pas pour le fabriquer mais je le dis pas après je l'ai pas lu une fois imprimé tu vois en plus je vais voir les fautes qui restent ouais ouais c'est vrai qu'il y en a encore c'est énervant on pourrait les noter pour la prochaine fois il y en a beaucoup en plus fautes d'orthographe ? surtout des fautes d'orthographe genre tu mets un ou une une ah bon à ce point là ? pourtant celui-là était plus corrigé bon la dernière question en 1986 tu sortais une cassette qui s'appelait l'art c'est la guerre quasiment enfin même plus de 3 ans plus tard est-ce que l'art est toujours la guerre pour toi ? ou est-ce que tu as acquis une forme de paix ? mais qu'est-ce que ça veut dire l'art c'est la guerre ? est-ce que c'est l'art qui est guerrier ? ou la guerre qui est un art ? parce que j'ai vu qu'il y a une citation moi j'ai compris ça en France il y a une citation qui existe je peux se mettre en ligne je peux pas il dit le seul art c'est la guerre il veut dire que c'est la guerre qui est un art l'art de la guerre tu vois ? mais moi je voulais dire l'art dans le sens agressif je pense parce que attends on était loin quand même à cette époque-là j'habite pas en banlieue j'ai pas du tout la même vision du monde que 3 ans, 4 ans plus tard aller habiter en banlieue ça me fait une sorte de révélation sur le monde, sur la réalité moi quand j'ai entendu ça donc pour moi c'est l'art agressif dans le sens faire de l'art c'est faire la guerre oui voilà mais faire de l'art c'est pas faire les guerres mais je voulais dire parce que je faisais un art qui suscitait des polémiques voilà et des réactions que j'étais c'était plus du drangeant que j'étais un gros nul ça avait pas été encore le niveau après qu'on est en train de me traiter avec des menaces de mort des trucs de dingue ça a pu aller un peu des trucs pas possibles mais de ce moment-là tu vas te dire là oui c'est la guerre en genre que tu risques alors là par contre ce qui est sûr c'est qu'en ce moment pour faire une oeuvre d'art qui est vraiment dans l'époque tu risques ta peau alors là c'est sûr certain tu risques ta peau, tu vas pas déclencher la guerre mais tu risques bien de te prendre une balle quand même c'est à dire que pour toi ce sera la guerre, on va te tuer c'est facile il y a quand même quelques exemples d'artistes assassinés en Europe déjà donc ça c'est un truc qui a changé quand même un peu je pense pas qu'en 86 j'ai envisagé me faire assassiner pour mon oeuvre mais là c'est une issue pour moi c'est plausible à certaines époques on se posait même pas la question tu vois la dernière fois c'était en guerre mondiale comme disait Céline on mettait sa peau sur la table pendant la guerre c'est à dire que tout le monde avait acquis l'idée qu'on pouvait se faire tuer parce qu'on avait écrit quelque chose pendant la guerre et puis il y a eu des artistes assassinés en Allemagne avant la résistance il y a eu des artistes d'Inche avant la guerre en Allemagne dans les rues des trucs assez horribles des gens qui étaient sans logique des expressionnistes par exemple pour leur oeuvre pour leur oeuvre qui trouvaient dégueulasse bon et bien en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien je rappelle le nom de ton livre la dernière croisade disponible sur ton site sur hérétique et sur amazon merci beaucoup ouais c'est rien nous venons à Paris sans peur tout lendemain oui c'est la belle vie rendez-vous au Carrion buvons buvons dançons rendez-vous au Carrion ce soir nous nous aimons rendez-vous au Carrion buvons buvons dançons rendez-vous au Carrion ce soir nous nous aimons il y a eu des coups de feu Des cris du verre brisé Elle est tombée dans le verre Sur elle je suis tombée Il y a eu des coups de feu Des cris du verre brisé Nous nous sommes embrassés Pour toujours en jamais